La 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 Bonjour chers amis et internautes Nous avons le grand plaisir de vous accueillir dans cette émission spéciale dédiée à la journée des droits des femmes Il ne se passe pas un seul jour où une histoire de femme les violences qu'elles subissent leurs droits ne soient relayés par la presse C'est pourquoi aujourd'hui, en ce jour spécial du 8 mars, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission spéciale. Nous avons comme invité Mme Aissatou Diagne, responsable des cadres du Parti Socialiste ou de la vision socialiste. Mme Diagne, nous avons le bonheur de l'État. Bonjour Fatou, bonjour Jaspéra 221 et Moussitili, bonjour chers internautes. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit sur ma présentation. Il ne se passe pas un seul jour, il n'y a qu'un dossier qui s'est relayé par la presse, il y a une femme qui a été violente. Moi, personne n'a pas la façon de fêter le 8 mars, mais aujourd'hui, je veux dire que la violence est 100% basée sur le genre. Comment est-ce qu'on a fait pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, Fatou, nous avons le bonheur parce qu'on est embêté de l'homme. C'est à nous réunir. Regardez les portables, les téléportables. Nous avons le bonheur de la femme qui a été violée. Nous avons le bonheur de la femme qui a été violée. Nous avons les filles en anglais et les pédophilés. Nous avons le bonheur de la femme. Et surtout, ces années 2009, dans tous les coins des régions, surtout dans les régions éloignées, il y a eu beaucoup de violences. Il y a beaucoup de violences faites des femmes faites aux enfants, aux jeunes filles. Et je pense que c'est ce que nous avons dit. Parce qu'association avec nous, il y a des délits. Il y a des délits. Il y a peut-être 5 ans, il y a 10 ans. Je pense que l'Etat a pris des résolutions. Et finalement, je pense qu'il y a des détails. Cette loi, on a voté sur la tribunalisation et le viol. Il y a une pédophilie. Même ça a été promulgué en janvier 2020 et ça a été voté en décembre. Et je pense que cette loi est importante parce qu'elle est dissuasive. D'abord, il y a d'abord. Mais cette loi-là, il faudrait assurer sa mise en application. Parce que voter une loi, c'est quelque chose. Mais appliquer une loi, c'est autre chose. Il y a des détails pour lesquelles vous connaissez. Tout ce que vous connaissez, c'est qu'il n'y a pas de violences ou une pédophilie. Il y a des détails. Il y a des détails. Aujourd'hui, la difficulté sera dans la preuve du viol. Dans la preuve aujourd'hui de pédophilie. C'est de prendre des mesures drastiques. Parce que cela est malheureusement. Il y a des détails. 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 Et je pense qu'il faut que tout le monde se lève. Pour lutter contre ça. Et je pense que l'Etat a déjà fait sa partition. Parce qu'il faut mettre une loi ici. Et il faudrait que tout le monde se lève. Il faut que les femmes aient le courage. Il faut que l'Etat puisse sévrir. Pour que la justice puisse faire son travail. Exactement. C'est la loi. C'est ma prochaine question. C'est la loi. C'est la loi. Et je crois qu'il faut voter à l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez dit. Voter une loi c'est une chose. L'appliquer c'est une autre chose. L'application, c'est la loi ? Avant ça, il faut que la femme soitõ. Il faut qu'il ne soit pas, il faut que les femmes soient prêts. Comme je te dis, chaque jour, chaque instant. Il faut qu'on loise. Surtout aussi le meninge. Parce que les idées de l'Etat ne savent pas. C'est une femme qui blesse vraiment. Comme tu l'as dit, C'est-à-dire que si on le vote, il est plus en solo, mais c'est l'application. L'application est la mise en oeuvre. Et aujourd'hui, je pense que si on le vote, le président l'a promulgué. Donc ce que l'a promulgué, ça veut dire que l'on peut appliquer. Donc, le premier cas est juste pour l'appliquer. Récemment, il y a eu des cas. Avant-hier, j'ai passé une journée de lire. Lorsque je l'ai lu, je l'ai lu. Mais je l'ai lu. Je l'ai lu à 17 ans, à 16 ans, à 15 ans. Ils ont été violés. Vraiment, c'est atroce. Et je pense que là, heureusement que je l'ai commencé à porter plainte. Parce que j'ai vu qu'avant-hier, il y a eu des jeunes filles qui a porté plainte. Bien que c'est un peu tard. Parce que pour moi, si tu ne te violeras, tu dois te rapporter plainte. Si tu ne te violeras, si tu es enceinte, laisse-moi accoucher. Pour moi, c'est trahi. Il faut que les femmes aient le courage de leur faire, de leur faire souffrir. Parce que le problème, il faut qu'on l'affirme. Il faut qu'on l'affirme. Parce que si on l'a fait, si personne ne l'a fait, il faut qu'on puisse être un secret de famille. Parce que pour que ça cesse, il faut que la loi puisse servir. Et pour que la loi puisse servir, il faut qu'on puisse en parler. Et en parler, c'est aujourd'hui trouver des solutions. Donc cette loi-là, elle ne peut être appliquée que lorsqu'il y a des cas. Et des cas révélés. Parce que les cas cachés sont à mon côté. C'est dans une famille ou bien, c'est dans un quartier. Et on a l'habitude de dire, quelqu'un doit révéler. Parce que, comme on dit, c'est dans une famille ou bien, c'est dans un quartier. C'est dans une famille ou bien, c'est dans une famille ou bien. Et on a l'habitude de dire, quelqu'un doit révéler. Et on a l'habitude de dire, Mais ma prochaine question, c'est relative à toujours la violence conjugale. Parce que, aujourd'hui, est-ce que, est-ce que, comme une jeune fille, il faut défendre, mais aussi, il faut qu'il y ait des conseils. Est-ce que, est-ce que, c'est violenté, c'est violenté, parce qu'il faut que, c'est le seul, 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 c'est le seul pouraire, tu ne fais pas le même conseil de cette fille. Quel conseil t'a donné à celle-là, c'est le seul. Et, c'est ce que je veux dire, c'est de faire la violence. C'est de faire la violence, ou de faire la violence, et de faire la violence et de faire la violence, J'ai l'impression que si vous êtes mariés et maman, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas d'accord. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord. Donc, je dois faire des règles de la famille de la vie. Les règles de la vie sont à l'art, le respect de la vie. C'est-à-dire que si vous avez un mari, vous le respectez. Si vous avez un mari, vous le respectez. Si vous êtes mariés, vous le respectez et vous le respectez. Si vous le montrez, vous le respectez. C'est un message fort. Si vous le mettez, vous le mettez pour vous maltraiter. Si vous le mettez, vous le mettez et vous le respectez. Pour moi, c'est au débris. Dans les ménages, c'est mon avis. Je ne peux pas parler, mais il y a des expériences. Dans les ménages, il faut qu'on puisse évoluer. On puisse évoluer et éviter de parler des ménages. C'est-à-dire que quand ça commence dans un ménage, il faut qu'on puisse évoluer. Il faut qu'on puisse évoluer. Et même dans les ménages, c'est-à-dire qu'il y a le droit et le devoir pour évoluer. Il y a les «chartes ». Il y a les «chartes ». C'est un ménage que je suis allé sur le terrain. Encore une fois, il y a des meilleurs. Il y a des meilleurs. Tout le monde peut être de l'enfant. C'est pourquoi je n'en ai pas eu le droit. C'est moi qui m'a fait. Pourquoi m'en t'en avance? Pourquoi m'en t'en avance? C'est ta femme qui est de l'enfant? Je ne peux pas me dire. C'est une ménage qui m'appelle moi. C'est toi qui m'appelle moi. C'est mon âme et mon âme est chouée. Quand c'est bâtir, une chambre s'ouvre, s'ouvre dans la maison. Il est où? Il est où? On fait des choses sur le marché, des choses dans les mains, on fait les faules, on fait les légumes, on fait les choses, Je suis là et je suis là, je suis là et je suis là. Et je suis là et je suis là et je suis là et je suis là et je suis là. Donc, on va s'assurer de la maison et de la maison. Vous pouvez faciliter les choses, parce que je n'en prie pas. Vous avez le droit à la maison, celui qui me fait le droit, celui qui m'a dit le droit, celui qui me fait le droit, mais aujourd'hui, vous êtes là et vous allez me faire le droit de la maison. Parce que c'est dur. Un homme a fait tout de suite. Mais il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il faut bien dire que c'est dur. Effectivement, il y a mon père. Chapeau à la femme. Nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les outils de bagages. Nous sommes tous les commerces. Nous sommes tous les bords de la maison. Nous sommes tous les bords de la maison. Nous sommes tous les bords. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les aires. Nous sommes tous les membres, un müs uncoqueur, ainsi que nousdongions tous les violents. Je pense que c'est toujours la suivante. L'autonomisation des femmes si nous savons tous les é chịuillons sur discuss les gens. Il y a des gens qui prennent l' de la société pour choisir le sigui suficiente. C'est toujours några rien que de sonternet. C'est only 10 dans un voisin de situation. Cela dépend du si供, il y a des gens qui sont assez cool. Oui, je pense que l'autonomisation des femmes, ce n'est pas une baisse. Je pense que l'État est une baisse. Aujourd'hui, depuis ce mois, ils font compte que les femmes plus rares augmentera. Parce qu'à mon émission, il n'y a pas beaucoup de choses. Parce que le développement est à la base. Et à la base du développement, c'est la terre. Et la terre, c'est les femmes. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui ne sont pas les hommes. Mais la difficulté des femmes est l'accès à la terre. Je vous ai dit qu'il y a une femme qui peut faire la terre. Mais ce n'est pas applicable. Elle n'est pas une femme qui peut faire la terre. Donc, il faut favoriser les femmes. Parce qu'il n'y a pas besoin de la terre. Il faut leur donner des propriétaires à travailler. Et l'automisation aussi. Mais également sur le financement. Moi, vraiment, quand j'ai fait la terre, entreprise rapide phase 2, j'ai fait la première fois. C'était la première fois, vraiment. C'était la première fois. C'était la première fois. C'est ce que j'ai fait, c'est que ces grandes entreprises-là, sont dignes à nous. Mais je suis comptable. Moi, je ne dirais pas égalité. C'est comme ça veut dire que, je suis avancée par rapport aux droits des femmes, par rapport aujourd'hui à l'accès des femmes au financement. Par rapport à... Je ne dirais pas l'égalité, par rapport aujourd'hui à la prise en charge des aspirations des femmes. Cela veut dire qu'il n'y a pas de part pour me poser, mais nous allons continuer. Parce qu'il y a deux types de femmes, Fatou. Il y a une femme qui est 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 une femme. Nous assistions verser toutes les affaires, et on soit l'âme qui est une femme qui est une femme qui est une femme qui est une femme. Donc pendant ces économisation et ces financements plutôt que les gros financements c'est que nous ré Canal ATechBnog en microe et micro-structure. Ce niveau est une demande telle façon d'erreur la problématique sur lesquelles elles expliquent. Il faut également développer le vol communautaire. Le vol communautaire, ses relais, ses relations de famille, les formes. Parce que si on a une automisation, il y a un minimum de connaissances. Même si on a une vie, on a des choses qui sont réalistes. Il y a un grand volet d'éducation et de formation. Il faut qu'aujourd'hui, que l'Etat développe ce volet-là. Il faut que l'Association et l'Association et la Communauté. Aujourd'hui, on a un ministère de la France. Je pense que dans ce ministère-là, il y a des structures qui sont chargées, notamment l'automisation des femmes. Il faut qu'il y ait ce volet-là d'activisation. Regrouper des femmes, même dans les quartiers. Avoir des relais dans les quartiers. Recenser des femmes qui sont là, sans emploi, qui se débrouillent. Les femmes, nous avons beaucoup de paix, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de financements, nous avons beaucoup de réussite. C'est vraiment d'aller au-delà du financement. C'est carrément d'aider ces femmes à auto-entreprendre. Parce que l'auto-entreprendre, c'est une importance. Je peux faire 50 000 $, Fatou. Mais tu as des difficultés. Si je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire mon financement. Tu ne peux pas le faire. Parce que Fatou, si je fais 300 000 $, je ne fais que 1 an. Si je le fais, il n'y a rien. 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 Il faut qu'il y ait un suivi derrière. Ce suivi veut dire qu'il y ait des relais communautaires. Certains seuls actifs dans les quartiers ou les financements anglais. Donc, nous allez faire des confédients, partagez des bénéfices, ainsi que les bénéfices chez nous. Et si nous ne l'avons pas de bouddouma, on ne l'avons pas le quatrième. Il va perdre au quartier et des autres. Ils sont tous là pour être éclatés. Pour faire émer de la situation. C'est ainsi que, Je suis sensible à cela. Parce que, comme je dis, Et je me suis dit que j'ai une femme qui a une femme. Parce que si tu as une mère, une femme, une femme, une femme... Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai remarqué que quand tu avais avancé, c'est parce que les hommes sont des femmes. Parce que dès que tu avais été dans la tournisation des femmes, Tu ne peux pas s'occuper de l'équilibre entre l'homme et la femme. Je parle d'équilibre. L'équilibre n'est pas 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 d'équilibre. Je pense que les hommes l'ont compris. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui aident leur femme. Tu as fait des affaires avec mon mari. Mon mari m'a fait une école. Mon mari m'a fait une école. Il m'a fait un billet. Il m'a fait un billet. Nos hommes n'ont pas laissé les femmes vivre à eux. Dans cette histoire d'autorisation, il faut tenir en compte la participation de nos hommes dans ça. Il n'y a pas de dichotomie. Il y a des affaires. Il faut faire des affaires. Je suis un partenaire. L'homme et la femme. Il faut faire des affaires. Si on veut travailler, on ne va pas aller. Donc, si on a fait des affaires, on a fait des affaires. Il faut faire des affaires. Il faut faire des affaires. Il faut faire des affaires. Tu pourrais partager des affaires. Je vous remercie à la fin de la ronde. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a 4 cas. Il y a des affaires. Ce sont des étrangers résidents au Sénégal, qui sont aujourd'hui des compatriotes parce qu'ils vivent avec nous au Sénégal. On est vraiment heureux. J'ai fait le cadre de nous. C'est la soirée ce matin. J'ai fait un témoignage français. J'ai fait un témoignage. 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 J'ai fait une grande responsabilité. J'ai dit que les femmes ont été prêts. Toutes les femmes. Le coronavirus ne se sont pas venus à nous. On a fait la grandeur de la femme dans toute sa grandeur. Mais on a fait un témoignage. J'ai fait un témoignage. Mais on a fait un médecin. Je pense qu'on a fait un témoignage. Mais il faut préserver la population. Et préserver les citoyens. Et assurer la sécurité. Parce que si nous avons annulé un grand événement. Nous sommes en train de faire la journée de la femme. Nous sommes en train de le plus haut que possible. Parce qu'il n'y a aucun risque d'être venu dans les Sénégalais. Vous pouvez vous saluer sur l'eau. Fatou, je suis contente de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes Sénégalais, africaines, africaines et du monde. Mais il y a aussi des femmes socialistes, des parties socialistes. Je suis très heureuse, je suis le secrétaire général et présidente. Je suis le conseiller municipal de Dakar Plateau. Bonne fête à toutes les femmes de Dakar Plateau. Bonne fête à tous. Voilà, je vous souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde. À toutes les femmes africaines mais aussi à toutes les femmes Sénégalaises. Je vous souhaite une bonne fête à Dakar Plateau. Bonne fête à toutes les femmes. Nous nous sommes tous les membres de la France. Je vous souhaite une bonne fête à tous les femmes. Madame Diéngarne, elle a dit que c'était une bonne robe. Elle a fait une bonne robe. Je vous souhaite une bonne fête à ma chérie. Je vous souhaite une bonne fête à ma mère. La 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 la